bonjour à tous Mike Luzio donc on se retrouve pour les trois erreurs que j'ai fait sur le tournage de juste une photo la première c'est le son c'est l'un des plus importants c'est à 50 50 avec l'image l'erreur que j'ai encore fait c'est de placer le micro beaucoup trop loin ça a beau être du 32 bits float c'est comme du rose c'est ça qui est bien mais c'était pas top l'ingénieur du son il a pu faire un petit peu de magie il a pu rectifier un peu tout ça c'est pas idéal il faut que le micro vraiment soit au dessus vraiment soit proche de l'acteur le plus possible j'ai trouvé une petite solution pour les jours suivants mais en extérieur voilà on était pressé par le temps et tout ça c'était pas possible avec le groupe limp et tout pour le vent c'était beaucoup trop lourd pour mettre sur la petite perche que j'ai utilisé en intérieur du micro on n'a pas trop le moyen c'est l'erreur que j'ai commise de ne pas prendre soit un perchemin déjà équipé pour avoir vraiment le micro bien au dessus bien proche de l'acteur ça c'est vraiment très important c'est des petites erreurs mais tout mettre en place et tout c'est pas évident j'ai pu le faire et on a pu avoir le son quand même mais c'est pas top top ensuite la deuxième erreur c'est ne pas avoir fait le DIY directeur de monitor la version 1 parce que j'avais pas encore la version 2 là on a le petit retour pour le focus et là on a un petit set up c'est de ne pas l'avoir fait tout le temps avec le recul j'aurais dû le faire dès le début et l'avoir tout de suite surtout lors de mes petits tournages comme ça quand c'est moi qui gère un petit peu tout petit set up avec le retour quand on a de la batterie j'ai une lumière donc en même temps que ça charge le retour ça fait la petite batterie quand on est tout seul parce qu'on est en focus quand même le petit retour ici la caméra et l'acteur ici c'est vraiment crucial d'avoir le petit retour et de faire vraiment le point soi même prendre quelques secondes pour le faire ou le faire la veille de l'avoir préparé et surtout si on est en plein soleil bien mettre le pare soleil justement parce que sinon voilà on voit rien du tout ça c'est une deuxième erreur de pas avoir fait tout de suite le directeur de monitor on perd moins de temps prévoyez vraiment le directeur de monitor comme ça vous êtes tranquille all right et donc vous pouvez voir la version 2 ici et la troisième grosse erreur c'est de ne pas avoir utilisé les poignets pour aller plus vite c'est un setup assez léger petit compact je me suis dit je vais pas prendre les poignets ça sert à rien et même le rig d'épaule je me suis dit c'est pas la peine de prendre le rig d'épaule et tout ça c'est vraiment un petit setup compact et au final quand j'y étais ça a beau être un petit setup c'est quand même lourd au bout d'un moment ne faites pas la même erreur si vous avez les poignets utilisez les au bout de dix minutes vous allez sentir le poids il n'a beau été vie au bout d'un moment on sent le poids c'est trois petites erreurs vraiment ça aurait facilité le tournage heureusement c'est rien de grave c'est trois petites erreurs qui ont pu se rattraper après pour le point voilà il y a une scène que j'ai dû couper petite scène voilà qui a été coupée au montage parce qu'elle n'était pas en focus pas de caméra cassée ça c'était après donc voilà c'est pour les prochains projets pour être plus rapide et plus efficace je veux que vous soyez meilleur que moi bien sûr better than me c'est pas trop difficile si je pouvais retourner dans le passé voilà c'est les trois erreurs que j'aurais corrigé retour vers le futur je vous mets les liens affiliés dans la description de tous les accessoires et matériel que j'ai utilisé ça peut vous aider ça peut vous inspirer tout ça pour vos prochains projets on n'oublie pas de s'abonner bien sûr on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et d'ici là enjoy enjoy